Musique Dans le but d'oeuvrer pour la cause palestinienne, donc toujours avec le comité de Montaterre, on organise une soirée avec un film, Omar, avec aussi une exposition des femmes palestiniennes. Et entre autres, il y a aussi une vente au profit des enfants palestiniens pour le comité de jumelage à Montaterre. C'est un film qui est entièrement fait en Palestine par des Palestiniens avec des fonds palestiniens, c'est la première fois. Et donc c'est un thriller qui raconte aussi la vie telle que vivent les Palestiniens. Et c'est un très très beau film qu'on vous conseille de venir voir. Cette soirée de solidarité avec la Palestine, c'est la continuation depuis 1948. 1948, le taux palestinien est occupé. Aujourd'hui, c'est un film. Et nous préparons, au niveau de la municipalité, le 25e anniversaire du jumelage entre Montaterre et Montatéchi. Et on espère pouvoir faire de grands événements dans le premier trimestre 2015. Je termine en vous disant que le 2 décembre, en principe, l'Assemblée nationale devrait voter, je l'espère, à une grande majorité, que le gouvernement reconnaisse, que le gouvernement français reconnaisse l'État palestinien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez pensé du film ? Écoutez, moi, j'ai bien aimé. Par contre, est-ce que ça rend compte réellement d'une situation qui existe ? C'est assez difficile à savoir. Je n'ai aucune idée de comment se passe la vie quotidienne entre palestiniens et israéliens. Parce qu'il y a certainement des brimades ou des problèmes quotidiens qui n'apparaissent pas ici, à mon avis. C'était une belle histoire entre trois copains qui ont décidé, on sait, bon, d'aller tuer un soldat ennemi. Bon, c'était un petit peu de violence, peut-être un petit peu gratuite. Bon, c'était un beau film et qui, je pense, retrace malheureusement la réalité de ce qui se passe là-bas. Une histoire de la Palestine, ça doit concerner toutes les générations. Ce n'est pas une question des religions ou quoi que ce soit, c'est plutôt une occupation. Or là, c'était des personnes entrées, ils essayent de laver les cerveaux d'autres personnes. En gros, c'est ça que j'aurais tenu du film.